bonjour je vous rappelle que dans le cadre de ce test qu'on a déjà fait auparavant qui porte sur deux échantillons indépendants nous avons bien appliqué la procédure de ce test pour les deux groupes a et b nous avons bien suivi la procédure de test qui a été signalée par l'auteur donc il y a un certain nombre d'étapes à suivre nous avons calculé le t c'est à dire de déterminer le t calculé et on a fait la comparaison et on a accepté h1 ça veut dire que il y a une différence significative entre deux échantillons entre le groupe a et le groupe b sont deux groupes indépendants vous constatez que le groupe b il a bien apprécié alors que le groupe a comme vous le voyez il est donc la différence que nous constatons il est significatif donc voilà nous allons voir maintenant comment mener ce test sur sur spss voilà donc nous avons donc il faut créer la c'est à dire votre base de données la base de données vous allez tout simplement créer donc le chaque il faut créer donc une variable nominale qui est les groupes groupes un bien groupe 2 voilà donc vous avez les deux groupes et vous avez les notes les notes c'est une variable échelle d'accord une variable échelle comme vous le constatez et nous allons c'est à dire nous allons associer à chaque à chaque note un groupe donc vu donc voilà donc le premier individu comme nous l'avons déjà vu dans le cadre de 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 l'exercice le premier individu 10 le deuxième 11 8 etc etc donc je vais c'est à dire je vais faire la même chose sur 2 c'est à dire sur le serre la base de données voilà vous avez votre base de données relativement à c'est à dire à la procédure de tests sur sur le logiciel spss toujours analyse c'est un testament paramétrique un test voilà un testament paramétrique voilà et je vais chercher cocher sur les deux échantillons deux échantillons indépendants deux échantillons indépendants voilà donc je vais inscrire d'introduire la note des scores et je vais c'est à dire regrouper par les deux groupes donc les deux groupes ça fait le groupe 1 1 et le groupe 2 d'accord poursuivre relativement aux options je peux demander les caractéristiques poursuivre et je vais tester donc je vais cocher le le test de c'est à dire de le test de mu de mandouin d'accord ça il va me donner le même résultat que wilcoxon d'accord donc il va me donner le même résultat donc je vais je vais donc ok donc nous allons voir et on va comparer par rapport aux résultats qu'on a bien trouvé donc le premier constat concernant ce résultat donc je vous rappelle que nous avons bien trouvé cette valeur 74 et 251 donc je vous rappelle que voilà 74 pour le premier la somme des rangs 74 et 251 c'est le même résultat qu'on a bien trouvé d'accord c'est le même résultat qu'on a bien trouvé 74 et 151 et nous avez le nombre d'individus pour le pour le premier groupe est égal à 9 le deuxième groupe est égal à 16 et voilà ici relativement à c'est à dire que vous avez ici le c'est à dire le w de wilcoxon 74 c'est ra qu'on a utilisé et nous avons eu de whitman c 29 c'est une autre statistique le plus intéressant pour nous comme l'avons déjà vu auparavant c'est le t calculé qu'on a déterminé donc le t calculé on a déterminé t calculé à moins 2 4 3 4 ça c'est le t calculé donc vous constatez que sur le c'est à dire le résultat qu'on a trouvé c'est la même chose approximativement c'est la même chose et nous constatons que on va accepter h1 pourquoi parce que pi value il est largement inférieur à 5% donc c'est on peut dire que les on va accepter h1 autrement dit il ya une différence significative entre le groupe 2 et le groupe 1 comme le constaté ici on le constat qu'il est le rang moyen donc le rang moyen c'est 15,7 ici le rang moyen du groupe de 1 est égal à 8 donc on constate qu'il y a une différence flagrante entre les deux groupes concernant donc donc le rang autre chose concernant donc donc ce test donc même on a utilisé nous on a utilisé le le test de Wilcoxone même notre test il donne de mieux de manuait donc il donne le même le même résultat donc voilà comment c'est à dire mener à bien ce test de c'est à dire de de Wilcoxone sur 2 pour deux échantillons indépendants donc je vous rappelle que dans le cadre de ce cours parlant de ce chapitre 2 traitement élémentaire des données il faut bien faire attention sur comme l'on vient préciser sur le les tests qu'il faut bien donc adopter ou bien appliquer sur un logiciel donc je vous rappelle on a vu le croisement des variables nominales nominales sur le test de Ki2 ou bien le test de Sperman ou bien la comparaison des fréquences concernant le test par exemple ordinales ordinales c'est nous avons vu sur la corrélation des rangs de Sperman ou bien le tas de Kandel et pour les variables quantitatives quantitatives c'est le co-vision de corrélation de personnes et le test de comparaison des moyens et relativement ou généralement aux variables nominales quantitatives on a déjà passé par le test de le test de comparaison des moyens on a déjà fait ce test mais concernant le test de ANOVA on n'a pas fait le test de ANOVA donc le test de ANOVA on va essayer de ça sera je pense l'objectif du chapitre 3 on va essayer on va lui consacrer un chapitre c'est un c'est un test très intéressant que dans la mesure où il va il va nous permettre de comparer entre une variable nominal et ou bien croisé comment éventuellement croisé entre une variable nominal et une variable quantitative voilà je vous remercie je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo afin de traiter un nouveau chapitre c'est une vidéo je crois pas je crois je crois je crois comme